Je suis historien. Mon domaine, je suis historien de ce qu'on appelle par convention le Moyen-Âge, mais je ne m'enferme vraiment pas dans une période historique clairement délimitée. C'est évidemment une sorte de défi, de provocation, puisque l'historien, par définition, c'est celui qui travaille dans le temps et qui croit qu'il faut suivre le temps dans sa chronologie. Et puis là, on l'invite à faire l'inverse, en somme, à remonter le temps, à prendre du recul. Je crois que c'est cela le plus important, à mettre le temps à distance, le temps dans lequel nous vivons, bien sûr, mais aussi le temps historique qu'il étudie, qu'il prend comme objet, à le mettre à distance pour réfléchir à ce qu'est le temps, ce qu'est la manière de le vivre dans des cultures, des époques différentes, et à essayer de rendre raison à ce temps, ou je dirais plus volontiers à ces temps, au pluriel, à ces temporalités. Je ne travaillais sur rien parce que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Je suis à la retraite et je trouve que le moment, c'est peut-être ça, un contre-temps, est venu de prendre du recul aussi par rapport à moi-même, c'est-à-dire de réfléchir à ce que j'ai fait, de réfléchir aux raisons pour lesquelles je me suis occupé d'un certain nombre de problèmes qui m'ont passionné et qui m'ont conduit à écrire beaucoup d'articles, beaucoup de livres. Voilà, et il arrive le moment où on a envie de faire une pause, au moins, de ne pas reprendre un objet particulier, mais d'essayer de surplomber tout cela et d'en trouver la raison pour soi-même, et si possible aussi pour ses lecteurs et ses étudiants. Avec Pierre Monnet, nous avons proposé à deux classes de collège, des classes de quatrième, de réfléchir à ce qu'est le calendrier, et naturellement le calendrier au Moyen-Âge, pour montrer à quel point la manière de mesurer, de noter, de prévoir le temps peut être différente selon les cultures et les époques. Et donc nous avons mis en opposition un calendrier d'un agenda aujourd'hui, avec l'association d'une date et d'un jour de la semaine, et puis les calendriers médiévaux qui fonctionnent tout à fait autrement, et dont le but en fait n'est pas tout celui-ci, mais de mettre en valeur le rythme religieux de l'année, des douze mois, et en particulier l'idée que dans ce temps ainsi fixé par le calendrier, il y a des dates mobiles, et la date mobile par excellence, c'est la date de Pâques. Les sciences sociales, je pense que c'est une des grandes découvertes, en somme, de notre époque et de notre génération, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'une discipline. Bon, je suis historien, je le revendique, c'est ma raison de vivre d'une certaine façon, mais en même temps, je suis extrêmement intéressé et je tire profit des sciences voisines. Alors, on n'a que l'embarras du choix. Pour ma part, j'ai surtout penché pour l'anthropologie, l'anthropologie sociale et culturelle, telle qu'on la pratique en Amazonie, en Océanie, etc., où il y a là des problèmes, des questions qui sont posées et qui nourrissent la réflexion de l'historien. Donc, depuis le début de mes recherches, et ça fait pas mal d'années maintenant, c'est du côté de l'anthropologie que j'ai surtout regardé, sans exclure naturellement la sociologie, qui de toute manière a une histoire très proche de celle de l'anthropologie sociale, ou bien d'autres sciences, la psychologie par exemple. Les sciences sociales sont essentielles pour se libérer de toutes les contraintes sociales, politiques, idéologiques, numériques, qui nous entourent et qui nous oppressent. Je pense qu'elles sont nécessaires pour réfléchir au ressort profond de la société dans laquelle nous sommes. Et quel que soit notre objet, je veux dire, on peut réfléchir au fonctionnement de la société médiévale, mais avec profit, pour se poser, se positionner en tant que citoyen dans notre société, c'est ce regard critique sur le temps qui passe, le temps qu'on subit, le temps dans lequel nous sommes, qui est, je crois, la justification profonde des sciences sociales, et qui montre la nécessité de les soutenir, de les soutenir politiquement, financièrement, du point de vue de l'éducation, de l'université. Par exemple, à bout de souffle, c'est du rythme, et cela me passionne. Et puis, il y a naturellement les articles scientifiques, ou les livres scientifiques. Je pense à cet article de Brodel, qui reste fondateur, sur les trois temps, le temps long, le temps moyen, le temps court de l'événement, ou l'article de Jacques Le Goff, sur le temps de l'église, le temps du marchand, auquel on peut ajouter le temps du roi, par exemple. Et puis, il y a des livres, on n'y penserait pas ici, à le dire, mais moi, je lis beaucoup la Bible. C'est normal, je suis médiéviste, mais pas seulement, parce que c'est avec ravissement, par exemple, que je lis l'Apocalypse. C'est une histoire de temps, naturellement, de temps futur. On se projette dans le futur. Il y a là vraiment matière à réflexion pour nous aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501